SMOS c'est une mission originale qui va amener des nouvelles mesures, des mesures de l'humidité des sols d'une part et des mesures de la salinité des océans. Alors SMOS peut être cher au cœur des Toulousains parce qu'on peut dire que vraiment l'idée de cette mission est née il y a sans doute plus de 20 ans, est née à Toulouse. C'est une mission qui est largement portée par le CESBIO. Le CESBIO c'est un laboratoire mixte avec des personnels du CNRS, du CNES, de l'université Paul Sabatier et aussi de l'IRD, l'Institut de Recherche et Développement. Il va améliorer la connaissance sur l'humidité des sols et ça c'est un paramètre qui est important à la fois parce qu'il marque le climat, les changements climatiques, mais il va aussi servir à améliorer les prévisions météorologiques parce que l'humidité des sols se trouve en interface avec l'atmosphère et qu'un sol humide génère plus d'évaporation et donc plus de précipitation. Et puis l'autre paramètre que mesure SMOS qui est la salinité des océans est un paramètre tout à fait crucial pour la compréhension de toute la machine des océans qui elle-même est un des grands moteurs du climat. Le satellite a été conçu pour une durée de vie de 3 ans mais on s'attend à ce qu'il ait une vie plus longue. La plupart de ses prédécesseurs ont duré plus longtemps que la durée pour laquelle ils ont été strictement conçus. Avant d'utiliser les données, il faudra d'abord les calibrer. Alors les calibrer c'est un petit peu comme si on avait un thermomètre, on sait qu'ils mesurent la température mais encore faut-il s'assurer qu'ils mesurent la bonne température. Et donc là on va avoir d'abord toute une séquence de mesures où on aura à la fois les mesures du satellite mais aussi des mesures au sol, on mesurera l'humidité, ou des mesures en air avec des bouées, on mesurera la salinité et on comparera ces mesures faites sur le sol avec les mesures du satellite.